Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce de l'épisode de Anthem où nous allons beaucoup discuter avec les gens encore une fois. Je n'ai pas eu de tes nouvelles tout ce temps. L'hymne a dû t'abîmer les neurones. Je m'inquiète pour vous. Je m'inquiète un peu pour vous, Marelda. Vous vous sentez bien ? Bien sûr. Et pourquoi tu me vous vois ? Et pourquoi tu ne m'appelles plus maman ? Et bien, c'est juste que... Ça n'a pas été facile, Kyler. Tout le monde disait que tu étais mort. Mais au fond, je savais que quand on aime quelqu'un avec assez de force... Oh là là ! J'ai fait le con. J'ai vu le con, j'ai vu le con, j'ai vu le con, j'ai vu le con, j'ai vu le con. S'il ne l'avait pas fait... Oh putain ! Non, on n'a pu continuer à vivre. Non, 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 non. Non, surtout pas. Ah ! Oh ! Non, non, non. Je crois que vous vous trompez. Je ne suis pas votre fils. Désolé. Tu as hérité du sens de l'humour de ton père. Ces blagues me rendaient folle. Ce n'est pas une plaisanterie. Vous me confondez avec Kyler. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai attendu des années que tu reviennes. Et si tu n'étais pas revenu, L'espoir n'aurait plus suffi. Je n'aurais plus de raison de tenir. Si ce n'est pas toi, autant mourir. Non, non. Non, non. Vous devez accepter que Kyler ne reviendra jamais. Libéralia remonte à dix ans maintenant. Si vous n'avez pas une nouvelle depuis... Ah, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Mon fils. Va-t'en ! Je dois rester seule. Bien sûr. Je vous laisse tranquille. Bon, bah ça, ce n'était pas drôle du tout. J'ai voulu être gentil. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me prenne pour son fils ensuite. Et ouais, 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 ouais. C'est une chatastrophe. C'est une chatastrophe. Très bien. Feil et Alouk ont l'air d'avoir envie de me parler. C'est une chatastrophe, Pomme. Qu'est-ce qui se passe, Feil ? Tu tombes à pic. Le repas vient d'arriver. Pourquoi on a besoin de manger ? Non, pas que ça me gêne. Mets-toi à l'aise. Tu me fais commencer au milieu. Je pensais commencer par les meilleurs moments. On pourra toujours revenir en arrière après. On dirait nous. Les lanciers d'élite d'Antium ne s'abaisse devant personne, excepté l'offreur lui-même. Cette intrigue est beaucoup trop familière, Feil. Oui, eh bien, c'est en partie pour ça que j'aime tant cet épisode. C'est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls. Ça te réconforte de savoir que d'autres personnes ont vécu des trucs aussi terribles que nous. Dit comme ça, ça a l'air affreux. Peut-être un peu affreux, effectivement. C'est plutôt moche, mais c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Tout à fait. Attends, ça se termine sur des rochers qui s'écroulent ? Comment c'est possible ? C'est pour le suspense. Toutes les émissions de radio font ça. Comment ils vont faire pour tirer sur une avalanche ? Peut-être qu'ils ne réservent pas tous les problèmes en tirant sur quelque chose. C'est philosophique, j'ai du mal à comprendre. C'est ce qui en fait un bon exutoire. On reprendra bientôt. Avant le cataclysme, j'espère. Après le prochain, tu seras accro. Tu verras. Ok, tout ça pour écouter un truc qui me pète les oreilles. Ok, très bien. Tout le monde se déplace comme ça pour... Pour ta grosse intelligence. Un charme secret. Mais... En fait, Faye n'arrive pas à oublier ce jour. Le Maestrom ne la quitte plus. Et moi, eh bien... Il n'a pas l'air de t'avoir quitté non plus. Pas mal de braves types sont morts ce jour-là. Des gens qui comptaient sur moi. Tu pouvais rien faire. Je me pose encore la question. Quand tu m'as tiré de là, je... Alouk, tu serais mort. Ouais. Du coup, c'est Adair et Miller qui y sont restés. Le combat n'a jamais été soldé. Il y a toujours des envies de vengeance sur cette tempête. Faye dit qu'on a un passe-temps commun. Moi, je crois que... Qu'on aime avoir de la compagnie, c'est tout. Il y a de mal à ça. C'est utile d'avoir une épaule sur laquelle pleurer. Tu me prends pour une pleureuse ? Jamais de la vie. Faye, le problème, c'est... C'est ce qu'elle a entendu. Cette tempête lui a délingué le cerveau. Ah oui, il en avait déjà parlé. Alors quel mal y a-t-il à ressasser notre peine ensemble ? Le mal, c'est de ne jamais pouvoir s'en sortir. Tu crois que mon charme et mon physique ne me suffisent pas ? T'inquiète pas pour ce bon vieux look. Tu t'améliores, t'es comme le bon vin. Mais il t'a fallu beaucoup de temps. Ok. Les défis... Là, nous avons Layton. Là, nous avons Max. Brin. Encore un contrat. Nisson. Alors, on a comme en... Charles Boyle. Nice. Bon, bah, pourquoi tu m'allais parler aux gens ? De toute façon, on est bon qu'à ça, dans ce jeu. Au trou du cul qui disent qu'il n'y a pas d'histoire. Purée. Et je dis purée parce que je veux pas être vulgaire. Au fond de moi, j'en ai envie. Alors ? Bien. Ah, je les ai loupés. Ils étaient à l'entrée. Bonjour. Max. Tu es un freelancer, pas vrai ? On se connaît ? Oui, non, Max. Les rumeurs vont vite. À une époque, mon travail était d'écouter ces rumeurs. Hum. Mais alors, vous... Tu es... Un espion. Je crois que tu as déjà parlé à ma femme, Nadira. Ah oui. Tu dois être Layton. C'est plutôt gênant d'être un adulte et d'être forcé de se faire des amis. Mais ma femme a insisté. Elle a mentionné que tu étais espion. Aux ordres de Tassine, je suppose. Pas tout à fait. Je combattais les siens. Aux ordres du Dominion. Euh... Euh... Ex-Dominion. Je vois que Nadira a oublié de le préciser. Tu as oublié de couper OBS. J'ai déserté. Ok. Dominion, pas confiance. T'as le mieux pour toi. C'est une sage décision. Ça doit pas être une partie de plaisir de travailler pour le Dominion. Facile à dire quand on en est sorti. Mais quand on en fait partie, on est un outil dénué de toute conscience. Comme cet observateur que tu as affronté. Je les connais bien, ceux dans son genre. Je n'ose pas imaginer. C'est un cœur à une voix où tout le monde est forcé de chanter les mêmes notes. Contrôle. Tyrannie. Suprématie. Avec le temps, on oublie les autres notes. Ça a l'air horrible. Je me suis enfui en me disant que la vie qui m'attendait à Bastion ne pouvait pas être pire que celle que j'avais à Stralheim. Le fort aussi a ses problèmes. Mais bon, c'est pas dans le même... Je dirais que Fort Tarsis est un chantier inachevé avec ses bons et ses mauvais jours. Même chose pour ses habitants. L'important, c'est l'équilibre de l'honnêteté. C'est une denrée rare ici-bas. À défaut d'en trouver, il faut la cultiver soi-même. T'es donc espion et philosophe ? C'est ma femme qui m'a dit ça. Le jour où j'ai déserté pour m'associer à Corvus, c'est elle qui a fait mon débriefing. Je suis tombé amoureux de Nadira avant la tombée de la nuit. Ça a dû être une sacrée journée. C'était la lumière au bout d'un très sombre tunnel. J'avais devant moi une femme qui s'était battue dans les mêmes ombres que moi mais sans jamais abandonner sa conscience. Et ta conscience à toi ? Et toi ? Ta conscience était intacte quand t'as déserté ? Elle était... perdue. Nadira m'a aidé à la retrouver. Oh, c'est beau ! Ma rencontre avec elle a été... Enfin, sans elle, j'aurais... ma vie d'avant. Ça va ? Oui. Ça va. Pardon. De mauvais souvenirs d'autrefois. J'essaie de ne pas y penser. Nadira m'a dit ça, oui. Elle pense que ça m'aidera de parler du passé. Je demande à voir. Bon, à la prochaine. Oui. Quand tu veux... J'apprends encore à me faire des amis normalement. J'espère que tu repasseras. Compte sur moi. Max, j'ai besoin d'un verre. Là, j'ai vraiment besoin d'un verre. Je viens de parler. Un mail du début. J'ai vu que c'était Owen. Salut Max. Comment vont les affaires ? Impeccable. Il y a des tonnes de nouveaux visages qui passent par ici. Bien sûr, ils affirment que le dominion est en chemin et qu'on va tous mourir. Alors, je ne sais pas si ça va durer. Aucune chance que ça arrive. Moi, je ne mise jamais contre la banque. Alors, qu'est-ce que ce sera ce coup-ci, freelancer ? Un whisky ? J'aurais une dette envers toi. J'aurais une dette envers toi. Ce que tu veux, quand tu veux. Marché conclu. Mais tu risques de regretter de ne pas avoir posé des limites à cette dette. Je pourrais avoir besoin d'un freelancer pour toutes sortes de choses. Certaines sont même légales. Je commence à m'inquiéter un peu, là. Du calme. Je ne vais pas te demander de tirer le pantalon du commandant Veil. Quoi que... Ok, là, je panique complètement. Reviens plus tard. Je vais me procurer tes bandes, pas de soucis. Enfin, pas trop. Il y a deux choses que j'aimerais dire vis-à-vis de cette phrase « T'auras... » « J'aurai une dette envers toi, machin, tout ça, tout ce que tu veux, quand tu veux. » Soit tu le fais et ça implique que tu as la confiance de la personne qui va justement réfléchir à ce qu'elle va te demander. Soit tu le fais et c'est juste vraiment parce que tu es désespéré. Si je l'ai fait là, c'est parce que j'ai confiance en Max. « Freelancer. » Enchanté. « T'as pas reconnu ma voix quand j'ai dit Freelancer ? » « J'étais censé la reconnaître. » « Bah ouais. » « J'étais dans la première saison de la Garde de l'Aube. » « Vraiment ? » « Tu faisais quel personnage ? » « Sentinelle 2. » « Ah oui, on l'a entendu pendant la... » « C'est Sentinelle 1 qui a ouvert la porte, mais c'est moi qui surveillais. » « T'étais juste dans la première saison ? » « Ouais. » « Dans l'avant-dernière épisode de la première saison, je me suis fait tuer par un scorpion. » « Désolé de l'entendre. » « Ah, c'est pas de chance. » « C'est la vie. » « C'est la vie. » « Qui sait ? » « T'auras peut-être d'autres occasions. » « T'as sûrement raison. » « Je pense que la Garde de l'Aube ne mesurait pas l'étendue de mon talent. » « Hé. » « T'as l'air d'en avoir dans le crâne. » « J'aurais besoin d'un conseil. » « D'accord. » « Y a cette dame qui vient parfois au bar et je pense qu'elle est attirée par moi. » « Qu'est-ce qui te fait croire ça ? » « Elle m'a dit, je cite, « Je suis très attirée par toi. » « Alors, quel est le problème ? » « Primo, elle est mariée. » « Deuxio, elle est mariée à un lancier agressif. » « Et tertio, j'arrive pas à dire non. » « Comment tu penses que je devrais gérer ça ? » « Utiliser son talent d'acteur. » C'est ce que j'avais fait pendant la démo. « Tu as toujours un personnage qui arrive parfaitement à dire non ? » « C'est une super idée, ça. » « J'utiliserai mes talents de comédien pour m'en sortir. » « Je pense que mon personnage sera ferme. » « Ferme mais amical. » « Un peu comme Sentinelle 2, tu sais, mon rôle dans la garde de l'aube. » « Ouais, je sais. » « Tu es quelqu'un de sage. » « Je ne l'oublierai pas. » « Oublie pas quand tu me fais payer. » « Je serai vers Kim Tourney. » « Super. » « Peut-être que c'est moi qui est devenu le proprio du bar à la fin. » « Avec une rentrée d'argent chaque semaine. » « Oh ! » « Oh ! » « Ce serait tellement parfait. » « Chaque jour. » « Ça pourrait être encore mieux, mais... » « Faut rêver, hein. » « Au revoir. » « Je l'aime toujours. » « Il y a des chaises partout. » « Il y a tout un truc pour pouvoir vous mettre tout autour là-bas. » « Bon, il doit y avoir des moustiques aussi. » « Mais... » « On a vraiment besoin de renfort fiable. » « Les sentinelles ne verront pas d'inconvénients à partager les honneurs. » « Si, quand arrive, elles sont dépassées par les tirs ennemis, ça devrait aller. » « Venez-leur en aide. » « Il arrive que des schémas d'attaque sur le fort se répètent. » « Mais parfois, non. » « C'est comme apprendre à faire la différence entre les nuages d'une tempête classique et ceux d'un cataclysme. » « Mais c'est tout aussi important. » « Remplacement du grand projet d'agriculture de la fin des années 300. » « Intrigant. 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 » « Yes. » « Alors, attends. » « Bouge pas. » « Bouge pas. » « Regarde-moi, toi. » « Oh bordel, il a un jumeau. » « Oh bordel. » « Oh bordel, ils sont deux. » « Nom de dieu de merde, combi. » « Oh ho 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 ho. » « Salut, Freelancer. » « Salut, Brim. Un ami à toi ? » « Non. » « Je te présente, Vail, commandant des Sentinelles. » « Commandant, c'est un plaisir. » « Je peux vous appeler Vail ? » « C'est bien la première fois que je vous vois vous associer à quelqu'un d'autre qu'une Sentinelle, Brim. » « Eh ben, comment dire. » « Élargir mon horizon ne peut pas me faire de mal. » « Intéressant. » « On est amis. » « Brim et moi, on s'entraîne à se socialiser. » « C'est pas le genre de Brim. » « Vraiment pas. » « Quoi qu'il en soit, Freelancer, » « la Sentinelle Brim est libre de vous apprendre une ficelle ou deux. » « Ou vice-versa. » « J'en doute. » « Ravie de vous avoir rencontré. » « Rompez Brim. » « Roshino, opération conjointe. » « Si tout se passe comme prévu, ils changeront d'avis. » « Si tout se passe comme prévu ? » « C'est que tu sais y faire pour dégommer du SCAR. » « Les SCAR, c'est le pire du pire. » » « Merci Brim. » « C'est adorable, d'habitude. » « Alors. » « On n'a plus qu'à aller voir notre ami Charles Boyle. » « J'ai du mal à être méchant. » « Il y a des poissons. » « Il n'y en avait pas avant. » « Oh. » « Peut-être qu'ils vont se nourrir de tout le vert et après qu'on pourra être... » « Ce sera propre. » « Moi, je te le dis comme je l'ai entendu. » « Je ne sais plus ce qu'il m'avait demandé la dernière fois à l'autotune là-bas. » « Qu'est-ce qu'il pourrait... » « Salut toi. » « Ravi de te voir. » « Salut, Nissan. » « Je suis content de te croiser. » « Parce qu'il faut que je te fasse un topo sur la Sentinelle Brim. » « Ecoute. » « Que les Scars sont aussi des personnes. » « Mais les Scars ne sont pas des personnes. » « Non, ça je sais. » « C'est juste une expression. » « Mais non, ça l'est pas. » « Mais si. » « Enfin, je ne veux pas chercher à te convaincre. » « Je crois qu'on ne pourra pas trouver de terrain d'entente. » « Dis-donc, tu veux m'accompagner ? » « J'ai des courses à faire. » « J'ai pas très envie, là. » « Alors peut-être que moi, je peux t'accompagner. » « Pas très envie non plus. » « On ferait mieux de se remettre à bosser. » « À plus, lancier. » « Qui l'est con ? » « Qui l'est con ? » « J'adore le Charles Boyle. » « Mais lui, il est con. » « Charles ! » « Charles ! » « Qu'est-ce que tu fous ? » « Ok, on est bon. » « C'est clean. » « C'est propre. » « C'est prêt à partir, Marc. » « Très bien. » « On n'aura mis que 15 minutes. » « 17 minutes. » « 18 minutes. » « Mais il n'y a pas d'histoire. » « On passe la moitié du temps à discuter avec les gens dans le fort. » « Mais il n'y a pas d'histoire, les gens. » « Calmez-vous. » « Cherchez partout. » « L'histoire est très courte. » « Désuète. » « Inintéressante. » « Inutile. » « Absente. » « Il faut des questions, des fois. » « Première réponse. » « D'amener les contrats à triompher de Diggs et de sa bande. » « Parfait. » « C'est là qu'on va. » « Tout en faisant les défis. » « On a préparé les défis de deux types d'armes. » « Le fusil mitrailleur et le fusil d'assaut. » « C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. » « Pendant l'émission. » « Moi, s'il faut, j'irais les finir. » « Ça prend du temps à faire les défis, n'empêche. » « Parce que le niveau 1, c'est tuer des ennemis avec l'arme. » « Le niveau 2, c'est tuer des ennemis élites avec l'arme. » « Donc une fois que vous en avez fait un niveau des deux armes, » « Vous faites l'autre avec celui-là. » « Puis dès que vous avez une élite, vous entamez celui de l'autre niveau. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Ça se fait plutôt bien. » « Maintenant, reste à voir ce qu'il y aura ensuite. » « S'il faut tuer 50 élites, ensuite un légendaire. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Je suis curieux, je suis curieux. » « Je demande à voir. » « Allons-y ! » « Javelin actif, Yaro. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Des sentineurs qui ont rien signalent. » « Ils ont besoin d'aide pour protéger des arcanistes. » « Va les aider. » « Je vais voir. » « D'ailleurs, on a un ami. » « Ou pas. » « Ok. » « Bon, pas aider les sentineurs. » « Les archéistes ne s'en sortiront pas. » « Compris. » « C'est sympa, c'est un petit peu de recul celui-là. » « C'est alors ? » « C'est sympa. » « Non, casque, me tue pas ! » « Je recharge. » « Ok, très bien. » « Ah, hors de portée. » « Bien. » « Un plus. » « Intercepteur. » « C'est génial. » « Ah bah on a du monde en plus avec nos supports. » « Ah non. » « Est-ce que t'es passé devant ? » « Ça va être compliqué. » « On va faire les défis en mission. » « Je vais pouvoir en faire un petit peu. » « Mais comme on est beaucoup à tirer. » « On va pouvoir tous les faire. » « Poupi, 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 pou. » « J'aurais quelques munitions au passage. » « Merci. » « Attends, c'est pas fini. » « Le deuxième camp de ce groupe est aussi attaqué. » « Vas-y. » « Deuxième camp du groupe. » « Pourquoi vous divisez les camps ? » « Envoyez deux groupes. » « Je veux dire, vous vous doutez que vous avez des emmerdes ? » « Vous restez à trois sur un camp. » « Désolé, on appelle pas ça un camp. » « On appelle ça un pique-nique, moi. » « Je sais pas, hein. » « Ce qui arrive de partout. » « Arrête-les et aide les sentinelles. » « Compte sur moi. » « J'ai compris. » « Où ils sont ? » « Des mecs, ils veulent aller au cac. » « Boum, bitches ! » « Boum, bitches ! » « Boum, bitches ! » « OK. » « Ça combotte, hein. » « Ça combotte, ça combotte, ça combotte. » « Salut. » « Salut. » « OK. » « OK. » « On est bon. » « On est bon. » « On est bien. » « Ça progresse plutôt bien. » « Ça progresse plutôt bien. » « OK. » « Elle est pas très précise à longue distance. » « Vous voyez, ça se... » « Et l'autre ? » « Le bruit est magnifique. » « Bien reçu. » « Je suis vexé. » « Je suis absolument vexé. » « Bon. » « On a un autre problème. » « Le cargo, il y a de toi. » « Oui. » « Il paraît qu'il y a un dangereux transcrit dans tout secteur. » « Essaie de le localiser. » « C'est parti. » « Le seul moyen d'éliminer le chef, c'est de faire suffisamment de pégas de mort. » « Fais-toi plaise là-dedans. » « Je t'ai offert la meilleure opportunité possible pour faire un combo. » « Et tu t'es chier dessus. » « C'est pour ça que c'est bien de jouer... » « Non mais non, mais vous venez tous au cac. » « De naze. » « Ah, maître d'armes. » « Ah bien qu'il y a un moyen de faire tourner la zone. » « Là. » « Le chef est apparu. Élimine-le. » « Ah ! » « Où es-tu ? » « Bien joué. » « Mais ne laisse aucun ennemi s'en sortir. » « Ah bah d'accord. » « Ok. » « Ça se passe plutôt bien. » « Bon, ils font un peu plus de dégâts que moi sur les boucliers. » « Arrêtez de tout ce que vous voulez faire. » « C'est nul. » « Bouh ! » « Oh non. » « Même pas drôle. » « Bon, bientôt on aura du... » « Bon, on a l'autre problème. » « Dépare on, je veux dire toi. » « Oui, oui. » « Je viens d'en recevoir l'appel à l'aide d'un Freelancer dans les postures. » « Allons le rejoindre. » « Je vais aller jeter un deuil. » « D'accord. » « Je t'ai collé dans un adversaire que je ne voyais pas. » « Là-bas. » « Oh, le bruit. » « Le bruit de ces fusils mitrailleurs, mais c'est juste énorme. » « J'adore. » « Merci pour tes pièces. » « Il n'y a pas assez d'ennemis. » « J'y crois pas. » « Aïe. » « Il n'y a pas assez d'ennemis. » « On se bat pour avoir des ennemis. » « Reprends ton souffle. » « Tu peux être certain d'un d'autre qui m'a impliqué. » « Oh. » « Ah bah là, si je n'ai pas participé, je ne sais pas s'il vous faut. » « En termes de... » « Est-ce que je vais avoir le temps ? » « Ok. » « Lui, il a survécu. » « On ne sait pas comment ni pourquoi. » « C'est un désastre bizarre. » « Un flambeau. » « Un flambeau, ce n'est pas un insecte. » « The fuck ? » « Ok. » « The fuck ? » « On ne peut pas se laisser faire. » « Mettez-lui les pattes, mon dieu. » « Ce combat commence vraiment à me fatiguer. » « Ça y est, j'en ai une. » « Ce qui est énervant dans ce truc. » « Il va être mort avant qu'on lui ait pété toutes les pattes, quoi. » « Ça y est. » « Voilà. » « Les mecs, ils l'ont bourré de chez bourré, vous voyez. » « Ah ! » « Un corium. » « C'est le... » « Le compo qu'on cherche pour... » « Ah, nice. » « Bah oui, c'est un flambeau. » « Pour la mission principale. » « Nice. » « Pour le bouclier, justement, de logo. » « Ah, excellent. » « Bravo. » « Bravo à tous. » « Et on a dépassé le... » « On a dépassé le... » « Comment le truc de Freelancer. » « Donc, on va pouvoir aller faire un tour... » « Au niveau du... » « Waouh. » « C'est quoi que vous vous approuvez ? » « Exécuteur Scar légendaire. » « Ça marche. » « Bon, je suis assez content de moi, malgré tout. » « Overhaul sur la mission, j'ai fait le taf. » « J'ai fait vraiment le taf. » « À voir si... » « Je pense qu'il y en aura qui ont fait mieux que moi au kickimeter. » « Mais... » « J'ai tendance à trop garder mon ult et à pas assez souvent l'utiliser. » « Du coup, j'ai rarement cette médaille. » « Il faut vraiment que j'améliore ça. » « Oh, je vous ai poutré. » « Je vous ai tellement poutré. » « Oh là là. » « Ce que je vous ai mis, les mecs. » « Ouah. » « Ce que je vous ai mis. » « La violence. » « Du blanc. » « Au revoir. » « Pardon, c'était tellement gratuit. » « Bon, on n'a pas tombé plus d'armes que ça. » « On n'a pas fait plus de défis que ça. » « Je suis assez vexé. » « Je vais même reconnaître. » « Mais... » « Ah oui, bien sûr. » « Ici, on l'a toujours pas parce qu'on n'a pas débloqué le plan. » « Mais on a commencé à tupper du corium. » « C'est cool. » « Ouais. » « Ici, j'ai pas chopé de trucs... » « Alors, attends, c'est quoi ? » « Comment ça s'appelle ? » « Capacité Colosse améliorée. » « Voilà. » « Ouais. » « Stockage Colosse améliorée. » « Non. » « Non, toujours pas. » « Renforcement structuré. » « Je crois pas l'avoir vu non plus. » « Bon. » « Et le reste, on est déjà en 22. » « Impulsion de bouclier 22. » « Prix de guerre. » « Rien pour le plus 10% de vitesse. » « Et là, je risque d'avoir un martelé. » « Peut-être un martelé au niveau... » « Non, j'ai pas vu de bleu. » « Non. » « Et là, j'aimerais être très bien avec ce que j'ai. » « Par contre... » « Bon, apparence... » « Voilà. » « Attention. » « Là, alors, on avait ça au départ. » « On est passé à ça. » « Puis à ceci. » « Ah, maintenant, il y a celui. » « Euh... » « Eh bah, je suis pas... » « Pourquoi mon armure est autant endommagée ? » « C'est ça, le truc, en fait. » « Là, limite, on la voit moins endommagée, quoi. » « Ah, est-ce que ça serait au niveau de ma peinture ? » « Metallic net, si je passe sur du... » « Ah non, c'est juste mon équipement qui est comme ça. » « Foufoufoufou. » « C'est juste mon équipement qui est comme ça. » « Si je suis pas sur du métal, par contre, vous voyez, c'est propre. » « Mais le métal... » « Est endommagé de... » « De base. » « Ok, très bien. » « Bon, on va se mettre sur le propre, hein. » « Ça me dérange pas, hein. » « Vissu. » « Ça me dérange pas. » « Du coup, on va aller voir les autres javelins vite fait, juste pour la forme. » « Hop. » « Ok. » « Et enfin, l'intercepteur. » « Ok, alors lui, je suis curieux de voir en propre si c'est mieux parce que... » « Au niveau du casque... » « Regardez, regardez, le casque. » « Sale. » « Vieilli. » « Standard. » « Propre. » « Ah ! » « En propre, il est bien. » « Lui, il est bien en propre. » « Nice. » « Nice. » « Nice. » « Presque trop. » « Presque trop bien, en fait. » « Il fait tout neuf. » « Ah merde, j'ai sélectionné celui-là, du coup. » « Ah ! » « Bon, ça tombe pas... » « C'est pas si mal. » « C'est pas si mal. » « C'est pas si mal. » « On va pas faire avec. » « On va le changer. » « Mais ça me permet juste d'aller voir vite fait un petit truc au niveau de... » « De Skira au palier numéro 3. » « Euh... » « Hop. » « Action. » « Loyalité Freelancer 3. » « Neuf. » « Ah, d'accord. » « Il y a encore un niveau au-dessus. » « Très bien. » « Neuf. » « C'est sympa. » « Ça sent bien. » « Arcaniste 3. » « Bronze, laiton et cuivre. » « D'accord. » « Des matériaux de couleurs très particulières. » « Intéressant. » « Et sentinelle niveau 3. » « Nickel, chrome et titane. » « Il n'y a pas de gold ? » « Ok. » « À moins que s'il y a un niveau au-dessus encore. » « Genre le niveau 4. » « Ah. » « Non, parce que regardez l'indice inhabituelle. » « Rare et épique. » « Ok. » « Intrigant, intrigant. » « Voix de la gloire. » « Ça, c'est les défis quotidiens. » « Expédition. » « C'est les missions principales, j'imagine. » « Donc là, ça... » « D'accord. Voici l'app store. » « What the fuck ? » « Je ne t'ai pas parlé, Siri. » « Il n'y a que des pièces, des pièces, des pièces. » « Faut que je vérifie tout ça s'il n'y a pas des trucs en plus. » « Je n'ai pas encore fait de forteresses. » « Ça va venir. » « Là, par contre, ça s'est fait. » « C'est juste des pièces. » « Faut que je passe tout ça. » « Enfin bon. » « Très bien. » « Très bien. » « Ça change. » « Ça change. » « Ça change. » « Est-ce qu'il y a des gens qui veulent me parler entre-temps ? » « Au moins trois personnes, quatre personnes, cinq personnes qui veulent me parler. » « Putain. » « C'est parti. » « C'est là que je vais apprendre le décès. » « Ah non. » « Pas encore. » « Yo. » « Bonjour, Marelda. » « Oh... » « Désolé. » « Je me sens un peu fatiguée aujourd'hui. » « Oh, tu as fait bailler, là. » « Je pensais que ça irait mieux avec ton retour. » « Mais je n'ai pas fermé l'œil. » « Ça va ? » « Je réfléchissais. » « J'avais l'habitude de te dessiner. » « Et d'imaginer les conversations que nous aurions à ton retour, Kyler. » « Comment ça se passait ? » « Je ne savais jamais par où commencer. » « Comment c'est arrivé ? » « Quand ? » « Combien de temps tu as été absent ? » « As-tu été blessé ? » « Pourtant j'ai bien dit que je n'étais pas Kyler. » « Est-ce que c'est l'hymne qui t'a ramené ? » « L'hymne fait des miracles, c'est sûr. » « Il est la création à l'état pur. » « D'une certaine manière, il a veillé sur moi. » « C'est le genre de choses qu'il fait. » « Il a dû entendre mes prières. » « Alors, qu'est-ce que tu as vu de beau ? » « Plein d'aventure. » « Le personnage a abandonné. » « T'es pas ma mère ! » « Pourquoi j'ai dû attendre tant d'années ? » « C'est ce que j'ai essayé d'expliquer plus tôt. » « Toute cette situation, c'est un malentendu. » « Je suis pas Kyler. » « Tu recommences. » « Tu recommences à me faire croire que tu n'es pas mon fils. » « Je vous dis juste la vérité. » « Tu crois que je ne reconnaîtrais pas mon propre fils ? » « Quand tu as été blessé, j'ai essayé de... » « De... » « Blessé ? Quand ? » « On n'a rien pu faire. » « Ton père et moi... » « Nous... » « Laisse. » « Ce n'est rien. » « Je me dis qu'elle l'a vu mort, en fait. » « L'hymne t'a ramené. » « C'est ce qui compte. » « Je suis fatiguée maintenant. » « On discutera une autre fois. » « J'espère que ça va aller. » « Ce personnage, je n'aime pas ça. » « Oh, c'est propre ici. » « J'ai l'impression que c'est de plus en plus beau et de plus en plus propre. » « Mon ami Alouk. » « Ça fait bizarre de lui dire ça, mais... » « C'est les composants que je... » « Non... » « Salut Alouk. » « Tu sais, on me dit toujours... » « Alouk, avec ton charme et ta prestance, tu pourrais être gouverneur ou je ne sais quoi. » « Qui ça ? » « Bah, les gens. » « Et moi, je réponds, non merci. » « Un gouverneur ne salit pas les mains pour comprendre comment fonctionne le monde. » « C'est le boulot des freelancers. » « N'oublie jamais ça. » « Ça, ça me plaît. » « Pour le mieux, j'espère. » « J'espère que les démurges voulaient améliorer le bon fonctionnement de tout ça. » « Ça va dans les deux sens, à mon avis. » « C'est-à-dire ? » « Le mécano que je suis voit un monde optimisé pour la vie et la mort. » « Les deux peuvent te la mettre. » « Par contre, ils ont bien réussi les chutes d'eau. » « Après le coup du maelstrom, je pensais que tu détesterais les démurges. » « J'ai assez de problèmes comme ça. » « Je veux pas détester le monde entier non plus. » « Je me suis dit que devenir freelancer, c'était un bon moyen d'y arriver. » « T'aurais dû être arcaniste. » « C'est ça, oui. » « Comme si un livre détenait la réponse au sens de la vie. » « C'est beaucoup plus sympa de se balader dans la jungle en armure pour flanquer la trouille au galopin. » « Mon but dans la vie, flanquer la trouille au galopin. » « Oh, elle est bien bonne celle-là. » « Ok. » « Alors, Amal, Bryn et Nadira. » « J'espère qu'on va pas apprendre que l'autre Layton s'est suicidé. » « J'ai l'impression que ça part dans le glauque, cette histoire. » « C'est pas que ça allait me passer le truc, je pensais juste que ça allumait la radio. » « Je crois que c'était Max qui voulait me voir, mais non, c'était mal. » « Salut Amal ! » « Salut ! » « Comment ça se passe avec ta copine ? » « Je suis content que tu sois là. » « Salut Amal, quoi de neuf ? » « Ben justement, je voulais avoir ton opinion sur quelque chose. » « Si ça te dérange pas. » « Est-ce que j'ai le choix ? » « Tu vois, t'en as dans le crâne, c'est pour ça que ton avis compte pour moi. » « Tes conseils pour gérer cette dame qui m'agressait m'ont beaucoup servi. » « Maintenant, elle dit qu'elle me respecte en tant que barman. » « C'est génial ! » « Mais là, je voudrais te parler d'une femme qui s'est installée en face de chez moi. » « Elle s'appelle Karila. » « Elle est très gentille et je crois que je l'apprécie beaucoup. » « Alors, où est le problème ? » « Elle m'a dit qu'elle attendait un colis et m'a demandé de le récupérer si elle était pas chez elle. » « Qu'est-ce que t'as répondu ? » « C'est bien le problème. Elle est belle, mais très mystérieuse. » « Donc je lui ai pas répondu. » « D'après toi, qu'est-ce que je devrais faire ? » « Elle est là ! » « C'est sûrement parce qu'elle est jolie que t'énerve. » « À ta place, je l'aiderais. » « Ouais, pourquoi pas. » « C'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait me le tourner ? » « J'avais peur que sa sympathie, son apparence et ses grands yeux mystérieux influent sur ma décision. » « C'est probablement le cas. » « T'as raison. C'est probablement le cas. » « Merci pour le conseil. Je te tiendrai au courant. » « Pas de soucis. Je peux commander maintenant ? » « Bien sûr. C'est pour ça que t'es là, non ? » « Non, je suis là parce que t'avais un indicateur de dialogue. » « Si c'était comme ça dans la vie, putain, ce serait tellement plus simple. » « T'as quelque chose à me dire, j'ai l'impression. » « Ça tombe bien que tu sois là. Comment t'as su ? » « Regarde de suite ta tête. » « Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. » « Ah là là. » « C'est quand même pas un sèchemin. » « Salut Brine ! » « Salut Brine ! » « Ah, c'est toi. » « Bonjour. » « Tout va bien. » « Oh, ça peut aller en forme. » « Bien sûr que tout va bien, à merveille, à part qu'on a perdu des lanciers. » « J'ai envoyé ces sentinelles trop loin, bien au-delà des zones de patrouille. » « Ils connaissaient les risques quand je... » « Quand je les ai envoyés là-bas. » « Pas ta faute. » « Tu peux pas t'en vouloir pour ça. » « Bien sûr que si. » « Vous faisiez seulement votre travail. » « Quelqu'un doit assumer la responsabilité de ce qui est arrivé. » « Assumer les responsabilités et en avoir gros sur la patate, c'est différent. » « Tout était possible. » « Brine, je... » « Je croyais qu'à ce stade, on pourrait s'en sortir tout seul. » « Tu as fait de ton mieux. Arrête tes conneries. » « Assumer les responsabilités et le prendre pour soi, c'est complètement... » « C'est complètement différent. » « Beaucoup de mes amis sont entrés dans le maelstrom avec moi et n'en sont pas ressortis. » « Ah oui. Bien sûr, je le suis. Je suis désolée. » « Écoute, tu peux te m'orfondre, mais ça t'avance à quoi ? » « À rien. T'as raison. » « Toi, comment t'as remonté la pente ? » « À ton avis, quelle est la réponse à cette question ? » « Eh ben... » « Je voudrais faire le deuil. » « Ou l'alcool. » « Ou l'alcool. » « Je sais ce que tu cherches à faire, freelancer. » « Je te fais un boire. » « Une chose à mon sujet que t'as peut-être remarqué. » « Je ne suis pas... » « Habitué à parler à des amis. » « On est amis, toi amis. » « Habitué à trouver une oreille attentive dans les coups durs ? » « J'ai jamais trop vu l'intérêt de confier mes sentiments. » « Mais quand je te parle, je comprends presque pourquoi tout le monde passe son temps à ça. » « C'est le meilleur compliment que tu m'aies jamais fait. » « Je sais. » « Le petit je sais qui est bien propre. » « Il est où ton jumeau ? » « Très bien. » « Voilà, il y en a de plus en plus. » « Il n'y avait pas des bleu... » « Il n'y avait pas des blancs avant. » « Pourquoi pas. » « Je ne sais même plus pourquoi j'ai fait... » « Ah oui, pour avoir des rambards sur le truc à l'extérieur. » « Ouah, ça fait bizarre. » « J'ai loupé personne. » « Putain, Nadira. » « Mais en fait non, c'était Nadira qui était là-bas. » « T'as les cheveux aussi longs que moi pour avoir une serviette sur la tête ? » « Nadira, comment ça va ? » « Mon mari Layton m'a dit que vous lui aviez parlé. » « Ah oui, l'espion qui a déserté. » « J'aurais dû vous avertir, pardon. » « Pour moi, c'est juste Layton. » « J'oublie que son passé peut en effrayer certains. » « J'ai l'impression qu'il est le premier à en avoir peur. » « C'est ça le problème. » « À son arrivée, Tassine m'a chargé de son débriefing. » « Il était clair d'entrée de jeu que le Dominion l'avait transformé en coquille vide. » « J'espère qu'il pourra se réinventer ici. » C'est l'endroit idéal. On est en pleine reconstruction. » « C'est l'avantage de vivre au bout du monde. » « On peut laisser son passé derrière soi. » « C'est ce que j'ai dit à Layton. » « Il m'a répondu que ça dépend de ce qu'on a fait. » « Il a causé beaucoup de souffrance. » « À nous comme à son propre peuple. » Il mérite une seconde chance. On est littéralement à l'endroit des secondes chances. Le Bastion était en train de se faire exploser. Tous les freelancers étaient en train de se faire dégommer par la critique. Et là justement, on redonne une seconde chance au fort. « Et au passage, il a succombé à vos charmes. » « C'est ça ? » « Je faisais de mon travail. » « Débriefer l'ennemi. » « Pour finir par l'épouser. » « J'ai vu qu'il était vraiment. » « Un homme hanté. » « Il a mieux comme coup de foudre. » « C'est vrai. » « Mais il était hanté par le spectre de l'homme meilleur qu'il aurait pu être. » « J'ai vu cet homme en l'air. » « Et je m'y suis attaché. » « Tu lui es utile. » « What ? » « Amour et espionnage. » « Bizarre. » « Les espions ont une façon bien particulière de tomber amoureux. » « L'amour est compliqué pour nous. » « Lyton et moi, on a tendance à parler de sujets qui donneraient des cauchemars aux civils. » « On a tous les deux fait des choses dont on n'est pas fiers. » « C'est ça aussi, les atomes crochus. » « Mais je m'inquiète pour lui. » « Il cherche de plus en plus à s'isoler. » « Vous savez ce qu'il tracasse ? » « Il parle tout seul. » « Parfois dans son sommeil. » « Je sais pas ce que ça veut dire. » « Je demande qu'elle aide, mais il me repousse. » « Quand je lui ai parlé, il était plutôt à l'aise. » « C'est peut-être un bon début. » « Je serais très heureuse si vous pouviez continuer. » « Vous pouvez me tutoyer. » « Votre mari fait déjà. » « Et je vais voir ce que je peux faire. » « Oula. » « J'espère que ça n'a pas fini en plan 3. » « Euh... » « On est bon, il n'y a plus personne qui veut me parler. » « On repart en mis... » « Ah non, il est 48. » « Déjà 48ème minute de... » « Oh là 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 là. » « Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. » « Et moi j'en profiter pour aller bouffer au passage. » « Et euh... » « Je vais peut-être en tourner un dans l'après-midi, on verra bien. » « Tu peux savoir ce qu'il y aura juste là parce que... » « Putain, je crois que c'est un coup de feu. » « En tunnel. » « Ahem... » « Si. » « Eh bien, il n'y a rien. » « Oh ! » « Proclamation royale. » « Valusdel. » « Valusdel. » « Il est beau comme ça. » « Hop. » « On va rééquiper le colosse et on va se laisser là les amis. » « Toujours pas de bouclier de l'auble en cours de fabrication. » « Mais de toute façon, on fera les deux missions pour vraiment réduire à fond son coût. » « Bon, rééquipe le colosse. » « Peut-être que j'essaierai de... » « Je sais pas si j'ai... » « Juste pour voir. » « Tentative à la con. » « Mais non, j'avais acheté que les bras. » « Parce qu'en fait, là, vous voyez, cette semaine... » « Ah si, il y a des choses encore. » « D'accord. » « Donc celle qui reste... » « C'est quoi cette... » « Ah oui, c'est celle avec les... » « Ouais, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. » « Très bien. » « Cela me semble tellement plus usé que je vais garder celle-là pour... » « C'est un poil vexé, je l'admets. » « Mais bon. » « Bon bah, je vous retrouve demain, les amis. » « Merci d'avoir vu cette vidéo. » « N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. » « Et je vous retrouve demain pour la suite des aventures de... » « De Marcus Bonus, le Freelancer. » « Ça n'améliore jamais mon bouclier. » « Donc, c'est un peu vexé. » « Je suis désolé, hein. » « J'admets. » « Ah, je crois que j'allais pouvoir monter. » « Autant pour moi. » « Je peux. » « Mais je ne peux pas aller plus loin. » « Oh, c'est vraiment dommage. » « J'aurais adoré aller plus loin. » « Waouh, 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 waouh. » « Déjà passé par là, mais... » « Faut pas changer, là. » « Oh, oh ! » « Éclus. » « D'accord. » « On ne voit pas, mais pourquoi pas. » « Ah ! » « Ah oui, non, pardon. » « Très bien. » « À demain ! » « À demain ! »